Bonjour, je me présente, je m'appelle Hugo Coaco et je suis directeur du magasin Moto Maurice depuis maintenant trois ans. Donc je suis concessionnaire moto et je vends également des accessoires dans mon magasin de moto et de scooter. Je suis donc acheteur et revendeur sur Bordeaux. Bonjour, je suis Léonard Chavannes. J'ai créé Guardian Club il y a maintenant trois ans suite à un accident de moto que j'ai vu sur l'autoroute. Une personne roulait à plus de 160 km heure et elle est tombée. Du coup, j'ai dû appeler les pompiers le plus efficacement possible sauf que j'étais très paniqué parce que c'était la première fois que je voyais une situation aussi grave. J'ai du coup créé un gant qui permet la sécurité. Je vais vous l'expliquer dans la suite et du coup je cherche des entreprises pour lesquelles je pourrais vendre mon objet. Je vais regarder les concessionnaires moto. Alors, concessionnaires moto et accessoires sur Bordeaux. Alors, garage moto Bordeaux, high tech moto. Accessoires moto, high tech 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 moto. Accessoires de moto sur Bordeaux, moto toute marque, accessoires de qualité. Bon, je vais les appeler ce serait plus simple. Oui, bonjour. Je suis Léonard Chavanne. Est-ce que je suis bien au concessionnaire moto Maurice ? Oui, bonjour. Oui, bonjour. Oui, effectivement, vous êtes bien au concessionnaire moto Maurice. D'accord, enchanté. Je suis le directeur du magasin moto Maurice. Je me présente, Hugo Coaco. Que puis-je faire pour vous, monsieur ? Alors oui, je me présente aussi. Du coup, je suis Léonard Chavanne et je suis le créateur de Guardian Gloves. Je ne sais pas si vous connaissez. Ok, j'ai peut-être déjà entendu parler, mais je ne sais pas exactement ce que vous faites, non. D'accord. Je sais que ce sera en rapport avec la moto. Oui, effectivement. Le produit, non, je ne le connais pas. Je vais vous expliquer. Est-ce que vous avez 5 minutes devant vous pour que je vous explique bien mon projet ? Oui, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Je peux vous accorder du temps, il n'y a pas de souci. D'accord. Merci beaucoup. Du coup, je vais vous expliquer brièvement ce qu'est mon projet. Du coup, je suis motard, moi, depuis plusieurs années. Ok. Et du coup, j'ai vu il y a 3 ans un accident de moto qui m'a traumatisé. C'était sur l'autoroute. Je ne sais pas si vous aviez vu sur les infos, il y a 3 ans, il y avait eu un décès. Oui, effectivement. Eh bien, en fait, j'ai vu moi-même, du coup, l'accident. J'ai été juste derrière la personne. Elle roulait à 180 et puis elle s'est pris une voiture. Et du coup, la personne était entre la vie et la mort. Et du coup, j'ai su, enfin, j'ai essayé du coup de la secourir. Je n'ai pas enlevé son casque, etc. Je l'ai mis en position latérale de sécurité. Et j'ai mis du temps à appeler les pompiers parce que sur le coup de la panique, etc., j'ai eu vraiment du mal à savoir quoi faire en situation d'urgence et de danger. Oui, effectivement, dans ce genre de situation, on ne sait pas trop comment réagir. Donc, c'est vrai que c'est compliqué pour tout le monde. On ne sait pas qui appeler, qu'est-ce qu'il faut faire. Donc, effectivement, je comprends bien. Du coup, la personne était dans le coma et j'ai eu des nouvelles deux jours après et la personne est décédée. Et du coup, je suis allé voir leur famille parce que du coup, on s'était rencontré, etc. Et on est resté en contact. Et je leur ai promis de créer quelque chose pour aider les motards dans ces situations. Et c'est pour ça que j'ai créé des gants, du coup, Guardian Gloves, qui permettent en cas de chute avec des capteurs, d'appeler automatiquement les pompiers. Je vais vous expliquer plus concrètement ce qu'est le gant. En gros, quand on tombe, il y a du coup un grand choc. Et souvent, on tombe aussi sur les mains quand on est en moto. On essaie de se rattraper, etc. Et du coup, il y a des capteurs à l'intérieur qui envoient une information au gant avec une petite alarme qui se met à sonner. Et si dans les 15 secondes, la personne n'appuie pas sur… Il y a un bouton, en fait, au milieu du gant. Si la personne n'appuie pas sur le bouton qui est rouge au milieu du gant dans ces 15 secondes, alors cela déclenche une alerte au préalable enregistrée, du coup, avec notre gant, pour prévenir les pompiers. Et en fait, on a mis un système de géolocalisation pour que les pompiers sachent exactement où est la personne. D'accord. Et du… Oui, pardon ? D'accord. Ok. C'est intéressant. C'est très intéressant. Donc, vous me contactez pour potentiellement… Voilà. Effectivement. … établir un rendez-vous et peut-être m'expliquer… Plus concrètement, vous montrez le produit, vous montrez la qualité du produit, etc. Et surtout, quand une personne est seule, par exemple, moi, je fais de la moto souvent à la campagne. Et si je tombe et que je tombe malheureusement dans les pommes ou quoi que ce soit, je ne pourrais pas appeler moi-même les pompiers. C'est ça qui est bien, c'est que l'accident sera détecté. Et si moi, je suis endormi, etc., mais automatiquement, du coup, les pompiers seront appelés. Et du coup, ils viendront me secourir au plus vite et ils arriveront à me géolocaliser. D'accord. Je comprends bien le… J'ai essayé de vous expliquer au mieux le produit, le cas de figure, etc., un peu l'histoire qu'il y a autour de ce produit. Non, mais je comprends bien. Moi, ce produit m'intéresse vachement. Après, il faudrait bien sûr que j'en parle effectivement avec mon équipe. Mais en cas, ce produit m'intéresse beaucoup. Après, je sais qu'il y a de la concurrence. Oui, oui. Il y a plusieurs systèmes, même dans les motos maintenant, qui sont intégrées pour au mieux sécuriser et appeler au plus vite les pompiers ou les forces de l'ordre. Mais oui, là, il s'agit quand même de quelque chose qu'on n'est pas obligé d'avoir dans la moto parce que tout le monde n'a pas une moto avec l'équipement, etc. Là, c'est des gants. C'est beaucoup plus simple. Si on change de moto, si par exemple, on prend une autre moto pour l'essayer, etc., on est quand même en sécurité parce que les gants, on les a toujours sur soi. D'accord. Oui, je comprends bien. Et du coup, si je peux me permettre, avant peut-être de se rencontrer, etc., peut-être vous envoyer, on a fait plusieurs vidéos explicatives qui rendent plus en profondeur, etc., qui expliquent bien le projet. Et on a fait aussi une sorte de publicité où on a une petite vidéo qui explique bien le projet. Du coup, je peux peut-être vous l'envoyer. Oui ? Je veux bien que vous m'envoyiez les deux vidéos. Oui, aucun problème. Donc, j'ai une idée plus concrète du produit et que j'en parle et que je pourrais potentiellement voir avec mon équipe, regarder ce qu'on en pense. Mais en tout cas, c'est un produit qui m'intéresse beaucoup parce que je sais bien qu'il y a la concurrence, mais ce produit m'intéresse parce qu'en tout cas, il y a une histoire derrière. Je peux comprendre que vous avez créé ce produit pour justement arrêter et stopper les accidents. Donc oui, c'est une très bonne idée. Moi, je suis donc concessionnaire de moto. Je l'ai bien vu sur mon site internet. Oui, c'est pour ça que je me suis permis de vous appeler. Donc, je vends des accessoires de moto. Je n'ai pas l'habitude de travailler et d'acheter des accessoires. Donc, votre produit est un accessoire de moto, mais il y a quand même un plus. Donc, je n'ai pas l'habitude d'acheter des produits avec ce genre de technologie. D'accord. Mais pourquoi pas ? Moi, il faut savoir que du coup, je vends à déjà plusieurs boutiques de moto. On est encore sur la région bordelaise. Donc, certains autres concessionnaires et accessoires pour moto. Et je vends aussi, j'ai un site internet que vous pouvez aller voir aussi. C'est guardiangloves.com. C'est tout simple. Ok. Vous pouvez le noter. Donc, là, c'est le nom de notre marque. D'accord. Exactement. On a un site internet où on vend. Là, par exemple, le mois dernier, on a fait 187 ventes. Ok. Pour le produit. Après, on parlera des tarifs, etc., plus concrètement lors du rendez-vous. Oui, oui, bien sûr. Juste pour savoir, vous avez créé quand la marque ? Juste pour savoir. J'ai créé la marque, du coup, juste après l'accident. Donc, j'ai commencé à y penser, du coup, il y a trois ans après l'accident. D'accord. Mais j'ai réellement commencé à créer des prototypes, etc., il y a un an et demi, deux ans. D'accord. Ça marche. Ok. Je tiens à dire que mes produits ont été testés et validés. Oui. Il y a eu des tests qui ont été faits. Ok. Ok. Non, mais je n'en doute pas de votre franchise. Dans tous les cas, vous m'envoyez la vidéo. D'accord. On essaie de se fixer un rendez-vous quand vous le faites. Oui, aucun problème. Dans la semaine, vous pouvez… Quel jour, moi, je… Dans la semaine, je peux jeudi à partir de 16h. D'accord. Alors, 16h, non, parce que j'ai une réunion. D'accord. J'ai une réunion avec mon équipe. Sinon, vendredi dans la matinée. Oui, parfait. Parfait, parfait. Je vais vous proposer vendredi aussi dans la matinée. Juste, du coup, vous avez bien mon numéro de téléphone. Mais est-ce que vous avez un mail peut-être sur lequel je pourrais noter et vous envoyer du coup les vidéos si possible ? Oui, oui, bien sûr. Vous avez quoi noter ? Oui. Alors, donc, MotoMaurice, tout attaché, M-O-T-O-Maurice, M-A-U-R-I-C-E, arrobase, gmail.com. D'accord. Très bien. C'est noté. Bon, ben, merci beaucoup. Et du coup, on se revoit vendredi. Vendredi matin. Vendredi matinée, donc à 11h. C'est bon, ça vous va ? Ouais, 11h, c'est parfait. D'accord. Donc, vous venez… J'ai amené avec le prototype, avec le produit et voilà. Et on en discutera, voilà. Et donc, vous… Vous m'envoyez peut-être l'adresse, peut-être envoyez-moi l'adresse ou alors je la note tout de suite comme vous voulez. Je vous l'enverrai par mail. D'accord, ok, pas de problème. D'accord. Très bien. Très bonne journée. Je vous remercie encore. Merci à vous, merci à vous d'avoir appelé. Et à vendredi. Ouais, à vendredi. Au revoir. Au revoir, bonne journée. Bonne journée. Bonjour, je suis Leonard Chavan, je suis le créateur de Guardian Globes. Il s'agit donc de gants de sécurité qui permettent d'appeler automatiquement les pompiers en cas d'accident. Dans la plupart des accidents de moto, la chute est provoquée et l'utilisation des mains est souvent un des facteurs clés. Du coup, nous avons mis des capteurs tout autour de ces gants pour, en cas de chute, qu'une alarme se déclenche. Et si le petit bouton rouge juste ici n'est pas déclenché pendant ces 15 secondes, les pompiers sont appelés. Et ces gants ont aussi la géolocalisation. Donc les pompiers savent exactement où aller et dans quelles circonstances. Nous avons aussi du coup un câble de rechargement avec des batteries pour recharger tout simplement les gants. Bonjour, je voulais apporter mon témoignage car je suis utilisateur des Guardian Globes sur mon scooter. Et il m'est arrivé d'avoir une chute et j'étais seul et j'avais perdu conscience. Et grâce aux gants Guardian Globes, l'alerte a été donnée et les secours ont pu arriver et me sortir d'un mauvais pas. Donc je suis très satisfait de ces gants. Je voulais en recommander. Oui, j'arrive. Ça doit être monsieur Chabat. Bonjour, monsieur Colco. Vous êtes bien. J'ai envie de vous rencontrer. Ça va, vous avez fait bonne route ? Oui, parfait. Bienvenue dans mes locaux. Je vous laisse poser votre veste juste ici. Bon, les affaires ne vous inquiétez pas. Je pense que c'est ça là. Oui, pas de souci. On va peut-être se mettre sur le coin extérieur. Ok, pas de problème. Je vais juste poser votre veste et on y va. Très bien. Super. Alors, bien installé ? Oui, parfait. J'aime beaucoup votre local, franchement, avec la terrasse, etc. Franchement, c'est très beaucoup. Vous aimez bien là ? Oui, effectivement, c'est très récent. On a refait la décoration il y a quelques mois de cela. Ok. On a racheté l'immeuble l'année dernière et on l'a totalement refait il y a 3-4 mois. Ok. Donc effectivement, on a mis un peu de verdure pour que ce soit plus calme, plus charmant et que l'équipe se sente mieux, on va dire. Parce que c'est important de sentir bien où on travaille. Oui, j'ai bien aimé aussi votre site internet. C'est aussi pour ça que je vous ai contacté pour mon projet. Parce que je trouve que c'est très bien fait. En plus, on a le même domaine. Du coup, c'est franchement pas mal. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vais vous représenter, enfin, vous représenter, mais là, vous les voyez du coup en vrai. Oui, j'ai bien reçu vos vidéos explicatives du produit. Oui, d'accord. Donc voilà. Ensuite, j'ai vu aussi une autre vidéo que vous m'avez envoyée. Donc là, c'est la pub, la publicité. Oui, effectivement, ça, c'est la publicité que du coup, on peut mettre soit en ligne, soit aussi dans les magasins, sur des petites tablettes, je ne sais pas si vous avez ça dans l'un de vos magasins. Oui, effectivement, j'ai des écrans où j'ai l'habitude de diffuser des pubs. Donc quand j'ai des nouveaux produits, souvent, effectivement, je pourrais la mettre dessus. Ça, ça rassure souvent les parents, parce que ce n'est pas que pour les motos, c'est pour les scooters, etc. Pour rassurer les parents, l'entourage, etc. Avoir juste de quoi sécuriser notre enfant ou son mari, etc. Oui, c'est très bien. Parce que vous avez… Donc ça, c'est le prototype, j'imagine. Donc vous avez ça pour les hommes, pour les femmes et pour les enfants ? Du coup, oui, j'ai deux tailles, du coup, pour hommes et pour femmes et enfants, qui est du coup un peu plus petit. J'ai deux couleurs, blanc et noir. Ok. Voilà, du coup, c'est deux déclinaisons. Ça marche. Et bien sûr, ils sont rembourrés à l'intérieur pour que ce soit doux et surtout chaud. Et bien sûr, la sécurité, avec là, juste devant, le côté matelassé et touché, de toute façon… Ok. C'est vraiment de la très bonne qualité. Ok. Mais en tout cas, pour notre sécurité, on a pensé que c'était le mieux. Du coup, peut-être que je vous réexplique brièvement le projet. Donc, du coup, on a ces gants pour moto avec des capteurs qui sont situés sur, bien sûr, tous les doigts. La pomme de la main, parce que souvent, en cas d'accident, la pomme de la main, c'est la première touchée. Au-dessus aussi, on a mis des capteurs au cas où, si quelqu'un tombe en arrière, quoi que ce soit. Et du coup, on a bien sûr le bouton rouge qu'on doit presser en cas de chute, avec du coup de l'alarme qui est juste ici. Qui se déclenche en 15 secondes. Ce que j'avais pas bien compris lors de notre appel téléphonique, c'était que lorsque un usager chute en moto… Donc oui, effectivement, il se rattrape souvent avec les mains. Avec les mains, oui. Totalement, c'est les premières zones qui sont touchées. C'est un réflexe. Oui, oui, oui. Effectivement. Mais ce que j'ai pas bien compris, c'est qu'en fait, on doit, donc l'usager, lors de sa chute, doit appuyer sur le bouton. Non. Ou alors, il doit justement attendre les 15 secondes. Non, en fait, l'usager, il a rien à faire. S'il tombe, il y a une alarme qui se déclenche. Il faut juste pas qu'il appuie sur le bouton. D'accord. Donc, ça permet à l'usager s'il est dans les vapes inconscient. S'il est inconscient, si une personne est inconsciente pendant un accident, eh bien, ça se déclenchera tout seul. Parce que sinon, s'il fallait faire l'inverse, il faudrait appuyer sur un bouton. Une personne qui fait un accident grave et qui est pas consciente, elle pourrait pas appuyer elle-même sur le bouton. Ok. Et si elle est seule, en forêt ou n'importe où, elle pourrait pas. Oui, oui, c'est bien pensé. D'accord. Et du coup, elles sont, bien sûr, homologuées. On a fait plusieurs tests. Moi, je travaille avec, du coup, un ingénieur et une équipe de plusieurs personnes. On a bossé, ouais, pendant presque un an, rien que sur la technologie, les capteurs, la géolocalisation, etc. D'accord. Donc, ouais, ça a été testé sur plus de 100 motards et aussi sur une course, le Red Desert. Ah oui ? Qui est une course de moto, bah, du coup, vous devez connaître. D'accord. Donc, vous avez, parce que c'était ma prochaine question, vous avez effectivement fait tester les... Exactement. En fait, on a donné plusieurs produits à plusieurs personnes. Exactement. Non, c'était cinq coureurs sur cette course. D'accord. Du coup, des pilotes de moto de renom. Et on a eu des retours qui disaient qu'au niveau de l'accroche, de l'agilité, etc., il n'y avait aucun problème. Qu'on ne sentait pas plus que ça que sur d'autres gants traditionnaux, pardon. Donc, le grip est confortable ? Ouais, non, c'est... Oui, il n'y a aucune différence. Non, du tout. Du tout. Bah, en fait, c'est vraiment très fin. On voit, on pourrait croire qu'il n'y a aucune différence. Mais non, les capteurs sont vraiment à des endroits spécifiques pour ne pas gêner l'utilisateur. D'accord. J'ai deux, trois questions. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à dire. Ouais. Est-ce qu'il y a un système de recharge avec les capteurs ? Ah oui, pardon. Comment ça fonctionne ? Ouais. Alors, on a du coup un système de recharge comme ceci. Ok. On peut juste brancher et du coup, ça recharge les gants. On a la même chose de l'autre côté, bien sûr. Et du coup, on recharge les gants. C'est environ trois quarts d'heure de charge pour, du coup, on a deux à trois jours. Je me permets peut-être de poser deux petites questions. Bien sûr. Tout d'abord, combien en moyenne vous vendez de gants classiques dans vos magasins ou sur Internet ? Alors, approximativement, on est sur 100 gants par mois, mais je vais quand même m'assurer sur mon ordinateur. Oui, oui, allez-y. Je vais regarder parce que je ne sais pas. Deux têtes, je pense qu'on est sur 100 gants par mois. Des gants classiques d'hiver, d'été, etc. Alors, notre magasin, il faut savoir qu'on vend des gants classiques pour hommes, femmes et enfants. D'accord. Ah ben oui, comme moi. Voilà. Du coup, avec peut-être plusieurs coloris. Oui, donc nous, on est sur du noir, du blanc et du beige. Ok. Donc, du coup, on a 10 cents à peu près de gants. Parce que moi, si je peux parler un peu de mon nombre de vins, du coup, moi, je vends sur trois autres magasins et je suis autour des 200 ventes par an, par magasin. Et sur mon site Internet, on est plus sur 600 ventes par an de produits. Donc, comme ceci. D'accord. Et ouais, ça fait un an et demi qu'on a commencé à faire pas mal de ventes. Ok. On est dans une belle progression. Super, c'est prometteur pour la suite. Donc, effectivement, je viens de regarder, on est effectivement sur 100 gants. Ok. 100 gants à peu près. Du coup, moi, je vous ferai un tarif d'environ 150 euros pour vous. Et après, moi, je les revends personnellement sur mon site Internet autour de 260 euros. D'accord. Et bien sûr, le prix pourrait être décroissant si vous prenez beaucoup plus de produits. Si vous prenez une centaine de produits, je ne sais pas ce sera le cas, mais bien sûr, je baisserai peut-être à 120 euros l'unité. D'accord. Mais après, ça dépend de combien vous allez me commander. Donc, le prix en magasin, c'est net, c'est 260 euros. Exactement. 260 euros en magasin et sur mon site Internet. Femmes, hommes, enfants, tout le confondit. Ouais, on a mis un prix fixe. Ouais, je comprends. Parce que sinon, les personnes hommes pourraient se dire, je le prends parce qu'il est un peu moins cher, mais pas à ma taille. Et du coup, on a préféré mettre un prix fixe selon la couleur, etc. Dans tous les cas, c'est le même dispositif pour les chiffres. Ah, mais totalement, totalement. C'est le même prix, j'imagine. Totalement. D'accord. Oui, vous avez d'autres questions. Deuxième question, oui, pardon. Bien sûr. Avez-vous un budget défini par client ? Alors, c'est un chiffre qui a augmenté ces dernières années avec le nombre, malheureusement, d'accidents. Ouais, mais on a eu 8000 raclées dernière avec 572 morts. Donc, oui, je connais, je suis obligé de connaître les chiffres et j'avoue que c'est horrible. Ouais, donc, du coup, il y a un budget par client à peu près. Donc, effectivement, le chiffre, il a augmenté par client. Alors, attendez, je vais regarder sur mon ordinateur. Alors, par an, pour chaque client, on est sur 500 euros déversés par client. Du coup, pour moi, mon prix de 260 euros, ce n'est pas non plus choquant. Non. C'est la moitié du budget. Après, ça dépend de ce que prévoit la personne. Mais pour des gants aussi innovants et qui apportent une sécurité pareille, c'est quand même quelque chose de bien. OK. Oui, oui. Donc, ça, ça peut être pas mal. Ça peut être. Voilà. Moi, j'ai fait à peu près le tour de mes questions. Alors, effectivement, c'est un produit qui me plaît beaucoup. D'accord. Donc, après toutes les caractéristiques que vous m'avez exposé du produit, c'est vrai que c'est un produit qui me plaît et que, comme je vous ai dit précédemment, je n'ai pas l'habitude de travailler avec ce genre d'accessoire où il y a une innovation, un technologique derrière. Oui, effectivement. Mais j'ai quelques réserves vis-à-vis du produit, notamment sur l'étanchéité du gant en général. Est-ce qu'il y a une forte pluie lorsqu'un usager… Oui. Alors, du coup, on a mis une structure qui est totalement étanche. D'accord. Donc, au niveau de l'eau, aucun problème. Les réseaux électriques sont à l'intérieur et elles sont sous d'autres couches étanches. Donc, le gant est comme un gant classique de moto, totalement étanche. Donc, sur ce coup-là, aucun problème. Donc, le système pour rien que le chargement, etc., ça ne va pas endommager le gant du tout. D'accord. D'accord. Peut-être une autre question. Oui, ça, c'est une bonne chose. Je n'étais pas sûr. Donc, c'est bien qu'on voit ça ensemble. Oui. Ensuite, ça va être… Alors, j'ai une autre question, mais ça, je pense que j'ai ma réponse. Si, par exemple, un usager fait un accident, que ce soit en scooter ou en moto, et que du coup, le choc est très puissant et très fort, est-ce que le gant sera réutilisable ou alors c'est comme un casque de moto qu'on ne peut pas réutiliser au bout d'un certain temps ? C'est exactement comme les accessoires de moto, les casques, etc. Dès qu'on est sur un gros accident avec un réel impact, il faut changer le matériel. Tout simplement pour la sécurité, parce qu'on n'est pas sûr que tous les capteurs fonctionnent bien après l'accident, si la géolocalisation n'est pas endommagée, si le bouton, la sonnerie, etc. n'est pas endommagée. Donc, oui, il est important, en tout cas, de changer son matériel. Chaque accident, en tout cas, peut-être pas un léger accident, mais en tout cas, s'il y a un réel impact, il faut changer pour être sûr. Ça a une durée de vie de combien de temps à peu près un gant ? Parce qu'un gant classique, ça dépend de plusieurs années. Alors, au niveau de la batterie, normalement, il ne faut pas la changer avant 3 à 4 ans. D'accord. Donc, sur ce coup-là, normalement, les gants tiennent sans problème 3 à 4 ans. Ok. Après, vous pouvez, du coup, me renvoyer des produits et on peut faire des tests pour vérifier s'ils sont bien conformes et qu'ils marchent bien. Et après, on les renvoie aussi à l'autre personne, par la personne qui l'a acheté gratuitement. D'accord. Et s'imaginons, il y a, pour cause de non-accident, mais juste qu'il y a un problème sur le produit, on le renvoie simplement et on le renvoie parce qu'on ne veut vraiment pas qu'il y ait problème au niveau de la sécurité. Je comprends bien. Parce que, comme vous m'avez dit, vous avez fait des tests avec plusieurs motards. Moi, j'aimerais, de mon côté, si c'est possible, avoir les gants pour une durée de deux semaines, un mois parce que je suis en partenariat avec un célèbre professionnel de la moto. J'ai vu sur votre site internet, Guillaume Cligage, c'est ça ? Exactement. Ok. C'est ça. Et donc, j'aimerais bien lui faire part de ce produit parce que je pense que ça va fortement lui plaire. Je peux même vous en mettre deux si vous avez d'autres choses, même pour vous peut-être le tester, pour voir le confort. Avec plaisir. Pour une période d'un mois, ça ne va pas. Aucun problème. Parce que j'aimerais, lui, on va dire que c'est son domaine concrètement. C'est un professionnel depuis très, très longtemps. Je connais, oui. Voilà. Donc, il fera son test de son côté. Et moi aussi, j'aimerais bien les essayer avec ma moto. Ok. Rien que pour le chargement, etc. Donc, on s'est dit une période d'un mois, ça vous va ? Un mois, oui, c'est parfait. Ok. Ok. Bon, je pense qu'on s'est tout dit. Ouais. Donc, c'est bon pour moi. On se reverra dans un mois après la phase de test. D'accord. N'hésitez pas à, entre temps, m'envoyer des petits messages pour me dire comment ça avance. Ok. Et si vous avez la moindre question pendant cette phase, n'hésitez pas à m'appeler, m'envoyer un mail. D'accord. Dans tous les cas, peut-être que Guillaume aura des questions, donc il m'enverra et je vous le dis. Ou alors, vous pouvez donner mon numéro, je vous répondrai avec plaisir. Ok. En tout cas, merci de m'avoir accueilli. J'espère que les locaux vous ont pu. Oui, ils sont très beaux. Parfait. Bon, bonne journée. On se revoit. On va m'avoir accueilli. Merci. Merci à vous aussi. Au revoir. Bonne journée. Bonjour, monsieur Poitou, vous allez bien ? Oui, ça va, bien. Merci et vous ? Ça va, très bien. Alors, je me permets de vous déranger pour vous expliquer un peu le retour de Guillaume, de Guillaume Pigache sur les gants. Alors, donc, il m'a dit que les gants étaient très confortables. Il était un peu sceptique sur le fait que les gants soient confortables parce qu'effectivement, avec le système à l'intérieur, il doutait dessus un peu. Mais finalement, retour très positif. Pour ma part, c'est similaire. Retour. Vous avez vu le tester pendant un mois ? Exactement. Donc, lui pendant un mois et moi pareil. Oui, je me rends à mon lieu de travail en moto. Donc, effectivement, je les ai testés tous les jours. Je n'ai pas fait d'accident, donc je n'ai pas eu la peine de... J'ai envie de venir le roule. Voilà. Mais sinon, très agréablement surpris des gants. Et pareillement pour Guillaume. Donc, il a aussi fait une petite vidéo pour le retour. Donc, si vous voulez, je vous l'envoie. Vous voulez le tester ? Oui, je vous l'envoie par mail. Oui, je note ça. Léonard Chavanne. Ok, c'est bon pour moi. Tac. Ok, super. Donc, je vous l'enverrai. Et est-ce que vous êtes disponible cette semaine pour établir une négociation ? Et pourquoi pas établir le contrat ? Ah, oui, je vous l'envoie, aucun problème. Semaine, ce serait ? Plutôt cette semaine ? Oui, cette semaine, mais en tout cas, je suis vendredi. Ok. Alors, moi, jeudi dans l'après-midi, c'est bon. Est-ce que ça vous convient ? Jeudi après, 15h. Ok, parfait. 15h, super. Merci. Merci à vous. Vous avez une excellente journée. Merci, au revoir. Bonjour, je m'appelle Guillaume Piliache. Je suis professeur de PS à Bordeaux. Et du coup, j'utilise la moto tous les jours dans un cadre professionnel. Mais également, on le verra après, dans un cadre plus sportif où il m'arrive de faire des raides. J'ai utilisé plusieurs marques de gants depuis 1996. Et c'est vrai que là, depuis quelques mois, j'ai découvert ces gants qui, à la différence d'autres, sont particulièrement confortables. En plus, étanches. Et je trouve bien ajusté à ma pomme de main, recouvrement, qui recouvre bien mes poignées. Donc, c'est vrai que du coup, j'apprécie ces gants pour aller travailler tous les jours. Et je les ai même utilisés dans un cadre un petit peu plus sportif. Il m'est arrivé de faire des raides et du coup, c'est vrai que je me sens plus en sécurité. Donc, on peut s'asseoir. Ouais. Alors, merci encore de m'accueillir. Pas de souci. J'ai d'ailleurs bien reçu le retour de Guillaume. Ça m'a plu de voir qu'un sportif comme lui, de renom, soit aussi satisfait de mon produit. Ouais, il m'a fait une vidéo, je l'ai envoyée par mail. Mais moi, il m'a dit personnellement qu'il a vraiment bien aimé les gants. D'accord. Et que, en tout cas, il était très satisfait du produit. Ça, c'est sûr. Donc, c'est super. Donc, on a établi ce rendez-vous pour faire la négociation. Ouais. Donc, le prix de base de ce produit en magasin. Alors, moi, je vais vous dire un peu mes chiffres. Du coup, moi, je les revends sur mon site internet à 260 euros pour les clients. Hors taxe ? Oui, hors taxe. Et du coup, je fais un prix pour chacun de mes revendeurs. Du coup, je suis en partenariat avec trois autres boutiques d'accessoires de moto en France. Et plus précisément dans la région bordelaise. Mais je suis aussi en contact avec d'autres revendeurs aussi d'accessoires qui commencent un peu à se développer en France. D'accord. Du coup, j'ai un prix plutôt fixe de 150 euros pour 50 produits. D'accord. Donc, si vous me commandez 50 produits, je vous ferai 50 euros par paire de gants que vous pouvez ensuite revendre à 260 euros avec environ 10%, plus ou moins, en fonction de si vous voulez revendre un peu plus cher ou un peu moins cher en magasin. D'accord. Voilà. Après, si vous voulez prendre plus de produits, bien sûr, le prix sera dégressif. J'avais pensé au lieu de 50 à 80 produits plutôt. Alors, en fait, le problème, c'est que nous, nous avons un prix fixe et en gros, c'est soit 50 produits achetés pour 150 euros pièce ou soit 100 produits achetés pour 120 euros pièce. Mais entre du coup 80… Donc, c'est soit 50, soit 100. Exactement. Après, vous pouvez commander 80 articles, mais le prix sera de 150 euros. Je pense que je vais commencer par 50 alors. D'accord. Vous commencez par 50. On commence par 50. Vous êtes sûr parce que du coup, ça nous fait un rabais de 120 euros. Vous pouvez faire du coup la multiplication très rapidement et vous verrez qu'il y a un réel avantage de prendre 100 produits pour 120 euros. Oui, mais je comprends bien, mais effectivement, on va dire que le produit, c'est une innovation technologique qui n'est pas encore développée dans le monde pas très connu. Pas très connu. Bon, il y a quelques concurrents, on le sait nous deux, mais en tout cas, même si le produit est très bien, j'ai quand même… Oui, vous pouvez d'abord faire tester petit à petit et peut-être après dans six mois se revoir et recommander. Exactement. D'accord, aucun problème, on peut partir sur 50 produits. Super. Si vous voulez commencer à faire de la publicité, moi, je vous ai déjà envoyé du coup le post publicitaire que j'ai fait. Oui, alors est-ce que je pourrais le mettre dans mon magasin ? Dans vos magasins, sur les réseaux sociaux, nous les a déjà mis, vous pouvez le publier partout. D'accord, je comptais le faire, mais je voulais quand même vous demander. D'accord, c'est déjà… On peut se revoir d'ici une semaine pour signer les contrats. Oui. Je pense que ça pourrait être pas mal. Ok. Si vous avez d'autres questions peut-être ? Non, je n'ai pas d'autres questions. D'accord. Donc, on est sur 50 produits. Pour 150 euros pièce. Pour 150. 150 euros par produit. D'accord. Ok. Non, ça me bat. D'accord. Ça me bat, j'ai bien compris. Donc, peut-être se voir en début de semaine prochaine pour signer les contrats. Ok. Le temps que je le fasse avec mon avocat. Ok. Bon, parfait. Mais donc, on se dit semaine prochaine. Mardi. Attendez, parce qu'il faut que je vérifie. Oui, oui. Je vais vérifier dans mon lachet d'un sur mon téléphone. Oui. Alors, mon calendrier, vous m'avez dit quel jour ? Moi, mardi si possible, sinon début de semaine, lundi, c'est faisable aussi. Oui. Lundi, moi, c'est bon. Lundi, dans l'après-midi ? Oui, vers 14h. Ok. Très bien. Si c'est possible. Merci. Merci encore d'avoir accueilli. Donc, voici les contrats de Guardian Globes. Ok, super. Donc, comme vous pouvez le voir, sur la première page, nous avons l'intitulé de nos besoins. D'accord. Il faut signer, bien sûr, les deux contrats. Ok. Donc, je vous laisse signer la première page. Donc, il y en a un pour moi et un pour vous. Exactement, oui. D'accord. Donc, la première page, je vous l'avais dit, intitulée de nos besoins. D'accord. Deuxième page, description produit. Ok. Donc, on a tout le descriptif. Troisième page, prix et quantité. D'accord. Donc, voilà. Et enfin, sur la dernière page, conditions générales de vente. Voilà. Ça, c'est ça. Donc, je vous laisse lire. Je vais juste le vérifier. Oui, aucun problème. Prenez votre temps et puis nous passerons ensuite à la signature. Alors, oui, c'est des conditions générales classiques. Ok. Non, mais c'est bon pour moi, de toute façon. Ok. Ok, super. Bah, parfait. Donc, je... Il faut signer, oui, chaque page en bas. D'accord. Alors. Sur les deux contrats, bien sûr. Et sur la dernière, s'il pouvait juste dater et signer. Ça, c'est pour vous. Ouais, parfait. Le signe là, le signe là. Hop. Et pareillement sur le deuxième contrat. Le voici. Hop. Merci. Hop. Parfait. Je signe aussi. Ouais. Voilà. Tenez pour vous. Voilà. Hop. Parfait. En tout cas, je tenais à vous dire, M. Chavonne, que j'étais très satisfait de faire affaire avec vous. Très, très content. Le contrat est signé. Tout s'est bien passé du début à la fin. J'ai rarement eu cette entente avec d'autres entrepreneurs. Donc, très content. Je pense que c'est... Ça me fait plaisir. En tout cas, ce que vous dites. Je ne sais pas si c'est peut-être par rapport à nos passions. De la moto. Oui, de la moto. C'est sûr. Après, ça joue beaucoup. Le côté sécurité, le côté humain. Ouais. Non, non, je suis très content de me faire affaire avec vous. J'ai aussi entièrement confiance en vous. Et je pense que notre collaboration ne va pas s'arrêter d'aussidôt. Bah, super. Je suis très content de savoir qu'on a les mêmes attentes. D'accord. Très bien. Je voulais juste voir quelque chose avec vous. Si ça vous va, qu'on se voit dans un ou deux mois pour l'avancement du produit dans mon magasin, les ventes et pourquoi pas refaire affaire ensemble pour acheter d'autres produits. D'accord. Si ça se passe bien. Je vous ferai un certain prix si vous recommandez. Super. Et voilà. Encore merci de m'avoir fait confiance. Merci à vous. Et pour ce magnifique projet. Merci à vous. Au revoir, monsieur Coitco. Au revoir. Bonne journée. Bonne journée. Bonjour, monsieur Coitco. Vous allez bien ? Oui, allo. Bonjour, monsieur Chavonne. Je vais très bien. Et vous ? Très bien aussi. Pareillement. Je... Quel est le motif de votre appel ? Alors, je me permets de vous contacter, donc comme prévu, on s'était vu il y a trois semaines pour vous faire un retour sur le produit, donc de ma clientèle dans mon magasin. Effectivement. Donc, retour très, très positif globalement sur les 50 produits achetés, que ce soit pour le modèle homme, le modèle femme ou enfant, tout a été vendu, donc très, très satisfait. Je me permets de vous contacter. Je me permets de vous contacter parce que j'aimerais donc commander 100 produits au lieu de 50. Donc, vous pouvez les doubler, d'accord ? C'est ça, exactement. Pour le mois prochain, j'aimerais donc commander 100 produits. De mémoire, vous m'avez dit que c'était 120 euros, c'est ça ? Exactement, oui. On reste sur 120 euros pièce pour 100 unités achetées. D'accord. Et peut-être que nous pouvons nous voir pour signer un contrat que je ferai pour la semaine prochaine, par exemple. Ok, parfait. Vous pouvez quand la semaine prochaine, jeudi ? Ça vous va ? Mardi, mardi. Ok, parfait. Mardi, ça me va aussi. Très bien. Je vous remercie encore de votre appel. Merci à vous et à mardi et au plaisir. Au revoir, merci. Au revoir, à bientôt. Sous-titrage ST' 501